Salut à tous c'est Omar Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement parler de l'actualité de Mbappé Donc d'après plusieurs journalistes, Mbappé il a annoncé à Nasser El Khelaifi qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison Depuis 7 ans, donc depuis 2017, Kylian Mbappé il est au Paris Saint-Germain Du coup du rancé cette année, il a écrit sa légende dans le club parisien C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG Il a remporté tous les titres qu'il peut avec le PSG au niveau français Donc que ce soit le championnat, la coupe de la ligue ou même la coupe de France et ce plusieurs fois Et aussi, il a été meilleur buteur de ligue 1 à pas mal de reprises Et il a été élu meilleur joueur de ligue 1 aussi à pas mal de reprises également Et actuellement c'est le meilleur buteur de la ligue 1 cette saison Du coup, durant cette année là, il a inscrit sa légende du côté du PSG A chaque fois qu'il joue, il est bon, pratiquement Il est bon statistiquement parlant, mais des fois de temps en temps dans le contenu, c'est un peu compliqué Sinon, au niveau européen, au niveau du football européen Donc au niveau de la ligue des champions Donc il a failli gagner la ligue des champions en 2020 Le PSG a perdu la finale de la ligue des champions contre le Bayern cette année là 1-0 Et puis en 2021, début de la ligue des champions compliqué pour lui Donc durant la saison 2020-2021 Mais à partir du dernier match de phase de poule Donc contre Bas-Axer où il avait marqué un doublé Il s'est réveillé et il a fait une campagne de ligue des champions franchement magnifique En huitième de finale, il a marqué un triplé contre le Barça Il a marqué un but au retour En quart de finale allée, il a marqué deux buts contre le Bayern à l'extérieur C'était un joueur qui était quand même pas mal présent dans les grands rendez-vous Bon, malgré qu'en ligue des champions, donc durant la saison 2021-2022 Que le PSG se sont fait éliminer en huitième de finale Franchement, il a fait une grande compétition en phase de poule Il a marqué contre City Il a marqué contre City, contre Leipzig Il a fait une double confrontation aller-retour contre le Real Madrid Où il était monstrueux, il a marqué à l'aller Il a marqué au retour aussi Il aurait même dû marquer un triplé au retour Mais heureusement, moi en tant que fan du Real Heureusement qu'il y avait hors-jeu Et puis voilà, heureusement qu'ils ont été annulés pour cause d'orge Après avoir parlé de ce qu'il a fait de bon avec le PSG Là maintenant, je vais parler de ses envies de départ De ses envies de départ qu'il a eues auparavant Du coup, durant la saison 2020-2021 Il lui restait un an de contrat Donc, il lui restait un an de contrat Son contrat, il expirait en 2022 Durant le Mercato d'été 2021 Il exprime ses envies de départ Donc, à la direction du PSG Et puis en fait, le Real Madrid, eux, ils temporisaient Ils ont attendu jusqu'à la fin du Mercato Ils ont fait une offre et le PSG, ils l'ont refusé Et il l'a même dit dans une interview avec Jérôme Rotten Le journaliste d'RMC Sport Il a tout simplement exprimé qu'il voulait partir à ce moment-là Qu'il sentait que c'était fini avec le PSG Que c'était la fin d'un cycle Il voulait découvrir quelque chose de nouveau Donc, venir dans le club de ses rêves Et puis, c'est tout Et après, durant toute la saison 2021-2022 Il y a eu pas mal de rumeurs Comme quoi, il allait prolonger Comme quoi, il allait venir au Real Madrid Durant le mois de mai 2022 Ça se décante Il prolonge avec le PSG Donc, il prolonge avec le PSG de 2 ans Jusqu'en 2024 Donc, jusqu'à la fin de cette saison Tout simplement Avec une option qui va jusqu'en 2025 Donc, il reste avec le PSG Durant une saison Donc, de 2022 jusqu'à 2023 On entend pratiquement plus rien Et puis, en 2023 Durant le Mercato d'été 2023 Là, les rumeurs, elles s'enchaînent encore une fois Elles s'enchaînent Et puis, lui, il dit qu'il va tout simplement Rester avec le PSG Durant une saison de plus Mais ne pas prolonger son contrat Puisque cette option Elle était seulement activable par lui A cause de sa décision Il n'a pas participé à la tournée amicale avec le PSG Donc, il était dans le loft du PSG tout simplement Du coup, il n'a pas eu de préparation pratiquement Et puis C'est vers le début août Qu'il a commencé à discuter avec Nasser El Khelaifi Ils ont trouvé un accord Comme quoi, il devait abandonner des primes Ou je ne sais quoi Et puis, voilà Ils se sont entendus Et Ils se sont remis à jouer avec le club du Paris Saint-Germain Du coup, depuis le début de saison Il joue avec le PSG Il fait sa saison Et puis, en janvier Un journaliste de foot Mercato Santiauna Il sort une info Il sort une info comme quoi Que c'est acté Entre Mbappé et Real Madrid Pour le Mercato d'été Donc, en gros, il dit qu'il ne va pas prolonger avec le PSG Il ne va pas prolonger avec le PSG Et puis, voilà C'est fait pour qu'il signe Pour qu'il s'en va du Paris Saint-Germain Et puis là Donc, ce jeudi 15 février Fabrice Hawkins Journaliste de RMC Sport Il sort une info Et il dit comme quoi Que Mbappé Il a annoncé à la direction du Paris Saint-Germain Qu'il allait quitter le club Qu'il allait quitter le club de la capitale Ça a été confirmé par Tous les journalistes pratiquement Fabrizio Romano Louis Tanzi de l'équipe Et ainsi de suite Et puis voilà Donc là, c'est pratiquement officiel Qu'il quitte le PSG A l'issue de la saison Et sa destination devrait être le Real Madrid Bon du coup là, moi je vais donner mon avis Sur son départ Tout simplement Moi je pense que c'est une bonne chose Parce que S'il a envie de se développer Tout simplement De gagner le Ballon d'Or De gagner la Ligue des Champions Comme ce qu'a fait L'Ingaland la saison passée Pour moi, quitter le Paris Saint-Germain C'est la meilleure décision à faire Certes, il aurait dû le faire il y a deux ans Du coup, en quittant le PSG Et s'il va au Real Madrid Forcément, il aura pas mal de trophées Ça sera un poids de plus Pour le Ballon d'Or Puisque le Real Madrid A de l'influence Tout simplement Dans le vote du Ballon d'Or C'est quand même quelque chose de positif Et franchement C'est le meilleur club de l'histoire Et aussi pour gagner la Ligue des Champions Voilà Il peut Il a plus La possibilité Il a plus la possibilité De gagner la Ligue des Champions Avec le Real Madrid Qu'avec le PSG, honnêtement Il faut se dire la vérité Sinon maintenant Si Les autres possibilités S'il ne signait pas au Real Madrid Il y a peut-être Un ou deux clubs Qui peuvent être favoris Pour le prendre Donc Liverpool Tout simplement Liverpool Malheureusement pour Liverpool Du coup Jorgen Klopp Il va quitter le club Le club anglais A la fin de la saison Du coup C'est C'est un désavantage Pour eux D'un côté Mais De l'autre côté D'après les rumeurs Xabi Alonso Devrait devenir L'entraîneur de Liverpool La saison prochaine Du coup Ça reste quand même possible Sinon D'autres clubs En première Ligue Peuvent le prendre Bon Manchester City Ça va être compliqué Parce qu'ils ont déjà Erling Haaland Donc Voilà quoi C'est tendu Mais il y a une possibilité Du côté d'Arsenal Mais moi honnêtement Je pense pas Qu'il va signer là-bas Dans le club Londonien En tout cas S'il va dans le club De ses rêves Donc le Real Madrid Pour moi Je pense Qu'il va être Tout simplement Le buteur du Real Madrid Je pense que Carlo Ancelotti Chancera son système de jeu Pour la prochaine saison Avec un 4-3-3 Donc Courtois au goal Une défense Rudiger Alaba Ou Milita Ou Alaba Bref Sur les côtés Carvajal à droite A gauche Ferland Mendy En 6 Tuameni Les deux milieux Bellingham Valverde A gauche Vinicius A droite Rodrigo Et en pointe Kylian Mbappé Là cette composition là C'est la composition Avec les joueurs actuels Du Real Madrid Pas avec les recrues Qui se feront durant Le mercato d'été Tout simplement En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à partager Et sinon N'hésitez pas à me dire En commentaire Si pour vous Le départ de Kylian Mbappé C'est une bonne chose Ou pas Et Dans quel club Vous le voyez Pour la saison prochaine Tout simplement C'était Omar Foot Bye